Et c'est ainsi que ce 17 septembre 1902, dans la petite ville de Sadbury en Écosse, ancienne cité minière prospère, aujourd'hui en déclin, que le géologue Clovis Belair, Milton Cox, écrivain et pigiste à l'Edimbourg Morning, et Wilbur Steven, un collectionneur ésotérique, se trouvèrent sur le seuil du manoir de l'ancien directeur de la mine, disparu lui et son fils, il y a quelques mois dans des circonstances inexpliquées. Ils étaient là pour rendre visite à Firmin, majordome de la maison, et ami pour qui ils avaient de sérieuses inquiétudes, suite à d'étranges correspondances. Vous êtes sur le perron du manoir des Macaulay. Vous avez fait retentir la cloche. Pour un serviteur, il vous ouvre la porte. Ce n'est pas Firmin. Ce n'est pas Firmin. Que faites-vous ? Bonjour. Nous sommes des amis de... Monsieur Duchemin, nous souhaiterions lui parler, si possible. Est-ce que c'est... Vous n'avez pas des... Je n'ai plus pu les avoir rencontrés. Oui, et puis nous souhaitons aussi rencontrer Charlotte, parce que nous sommes toujours en attente. Est-ce qu'elle a des nouvelles de son mari et de son enfant qui ont disparu maintenant depuis presque quatre semaines ? D'ailleurs, c'est étrange, pourquoi Firmin ne vient à jamais nous ouvrir ? Enfin, on n'est pas là pour nous ouvrir d'habitude. Il est toujours là. Dois-je vous annoncer à Mme Macaulay ? Oui. Oui, s'il vous plaît. Faites-le. Très bien. Veuillez y entrer. La maison dans laquelle vous rentrez, vous apercevez qu'effectivement, les... tous les... les rideaux sont... sont tirés. nous sommes au mois de septembre, dans les Highlands. J'écris. Ce qui donne une impression, en fait, à l'intérieur de cette maison, ces rideaux tirés, c'est... peut-être des volets mi-clos. une impression assez étrange comme si les gens n'y habitent plus vraiment. vous êtes dans le salon, quoi. C'est toujours étrange. Depuis... alors que Charles et son fils ont disparu, j'ai l'impression qu'il y a une joie de vivre qui a quitté cette maison. et sur les murs du... du vestibule, il y a des... têtes empaillées de serres, de sangliers. Et au-dessus de la cheminée, en fait, la cheminée qui est éteinte, d'ailleurs, il y a un grand portrait de Charles Macaulay, qui se tient fièrement. devant, effectivement, une... ça doit être le... ça doit être sa... comment dire... la concession de mines. Vous attendez, il y a des sièges. Je suis toujours impressionné de ce tableau, messieurs. À chaque fois que je le regarde, la nostalgie me prend. Cette période insouciante où cette mine de cette burie fonctionnait. Il y avait de la joie de vivre. Comme si la grisaille qui nous entoure n'était plus... n'était pas là. En même temps, mon cher Basile... Clovis. Pardon. Basile. Clovis. Je ne t'entends pas plus fort. Tu n'entends pas ? Ah non, je t'entends. D'accord, ok. En même temps, mon cher Clovis, je trouve qu'effectivement, depuis la disparition de M. Macaulay, forcément, il y a un caractère un peu plus pesant, soit au niveau de l'ambiance de la maison. Mais j'avais remarqué ça avant sa disparition. Je trouvais que on sentait la maison qui gardait une certaine forme de besoin de vivre. ce qui doit être probablement lié à... D'un autre côté, elle a peut-être perdu son mari et son fils. Donc, elle ne sera pas... C'est sûr qu'elle ne va pas être... Elle ne va pas respirer la joie de riz. avant la disparition, je me suis reconnaît, quand je venais du week-end... Je suis désolé, mais Milton, je n'ai pas cette impression-là. Mon impression à moi est que... Alors, c'est vrai, je ne viens pas régulièrement prendre visite à mes amis, mais j'avais plutôt cette insouciance qui était entre guillemets la joie de vivre de cette maison. Alors oui, effectivement, depuis, comme tu le dis, Wilbur, depuis cette disparition que je n'espère pas tragique, parce qu'il faut absolument qu'on puisse s'y retrouver. C'est quelque chose qu'il faut absolument d'ailleurs qu'on les retrouve, parce que c'est... Ou une enquête de police. Ils n'ont jamais le temps de tout nous dire, ils n'ont jamais le temps de chercher quelque chose. Pourtant, je leur ai dit, mais il faut vraiment tout fouiller. Peut-être que... Je ne sais pas. Peut-être qu'ils étaient près des tourbières. Peut-être qu'ils sont tombés dans la mine. Peut-être qu'il y a beaucoup de... Peut-être que... Mais j'ai du mal à comprendre qu'ils puissent leur arriver quelque chose de négatif. Ils ont... Il y a sûrement un accident. Je pense que c'est le côté-là. Il y a sûrement un accident. Je ne pense pas que... La mine, je suppose, la mine a été fouillée. Elle a été fouillée, juste... Mais rappelle-toi ! C'est bien pour ça que... Tu te souviens bien que quand tu as essayé d'explorer cette mine... Ah, je me suis en... Tu as failli laisser... J'ai failli... La vie ! Bah... Il faut que tu ne l'exagérais pas. Je m'y souviens. La vie... En tout cas, j'étais dans une fâcheuse posture où je me suis... Je suis passé dans un boyau qui, effectivement, était friable et s'est un peu effondré. Et du coup, j'étais un peu perdu. Ouais. Mais par chance... Enfin... Je te l'avais dit. Enfin, je vous l'avais dit. Oui, bien sûr, vous l'avez dit. Et heureusement que... J'ai... J'ai essayé de... De te rejoindre pour pouvoir que... Je ne voulais pas que tu meures, bien entendu. Il y a déjà eu assez de morts dans les décennies. Mais voilà. En tout cas, la disparition vient depuis... À moi, c'est ça ? Oui. À moi. Il y a peu de chances que... Il ne faut pas dire ça, Wilbur. Je suis sûr qu'on les retrouvera. Comment ? Peut-être qu'on n'a pas assez cherché. Peut-être qu'il faut relancer encore. Il faut que la police puisse faire quelque chose. Après, si on n'a rien trouvé autour de Solbury, ils sont peut-être... Il pourrait être... C'est enfui. Est-ce que Charles aurait pu partir avec son fils ? Ça ne se voit pas. Charles et... Enfin, Charles et Charlotte s'aiment. Ils ont toujours montré une relation importante d'amour, de complicité. Une relation qui leur... où ils montrent une force de leur mariage. Ils se sont mariés d'une manière. Ils étaient amoureux. Non. Moi, je pense qu'il n'a pas pu s'enfuir de cette manière. Il lui est arrivé quelque chose et il faut absolument qu'on les retrouve. Et d'ailleurs, pourquoi Ferman n'est pas là, d'ailleurs ? Alors qu'il est toujours présent la plupart du temps. Ça m'agace. Donc, je me lève et les mains dans le dos je fais les sens. Et je m'arrête et je regarde Charles. Le portrait de Charles. Il fait froid, je suppose. Il fait frais. Oui, il fait frais. Il fait frais. Et la cheminée qui ne fonctionne pas. Tranche. Mais bon. Oui, ça n'avait pas fait gaffe. Faurait-il des ennuis financiers ? Est-ce qu'il pourrait se comprendre ? Non, mais la mine ne tourne en plus. Le pouvoir, ça se fait facilement quand même. Ce n'est pas... Ah, voilà. Je poserai la question en firme. Oui. Je regarde s'il y a des bûches, moi, près de l'âtre. Il y en a sur le côté. En tout cas, il y a des bûches. Oui, voilà. Mais bon, je demanderai peut-être à ce membre du personnel peut-être d'allumer un feu. Il ne faut pas que cette maison prenne le froid. il ne soit pas chez nous. Oui, il ne soit pas chez nous. Mais quand même, mais quand même. Mais bon. il y a bien de raison. Oui. Il y a bien de raison. que Mme Macaulay mettait quand même un certain temps avant de... de venir nous recevoir un peu tout à fait. Tout est bizarre, ici. Tout le monde. Il ne peut introduire un élément que tu trouves bizarre. Ça fait partie du mystère. Voilà. Non, mais... Tu peux inventer quelque chose. C'est ça que je veux dire. Ah, mais d'accord. En tout cas, firme de quelque chose que je n'ai pas décrit. Tu peux inventer. Tu peux... Ben, si, 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 tu peux. Non, mais je voulais juste dire que... Déjà, il n'y a pas de... Firme n'est pas là. Et... La maîtresse de maison... Est certainement en dépression. Mais bon... Dépression... Je ne suis pas un médecin pour le dire. Je ne voyais pas de maîtresse partout. Effectivement. Qu'elle soit préoccupée, ça, ça se comprend pas. Tout à fait. Dépression, peut-être. Là, il faudra pas aller au bout de ça. Non, ce qui est effectivement... C'est une fermation pas là. Mais en même temps, il y était parti faire quelque chose. Après, c'est pas... C'est pas normal. Tout à fait. Mais en parlant de toi, Wilbur, comment te sens-tu depuis... que je ne t'ai vu ? Cela fait déjà quelques semaines que nous n'avons pas eu de contact. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Je peux pas dire que ça va mieux, mais oui, ça va mieux. J'ai pu de... de pensée... Suicide... Suicide... Suicide. Suicide. Non, à la bonne heure. Par Dieu. À vous. Oui. Vous avez eu des pensées suicidaires ? Oui, je pensais... me... 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 me tuer, mais bon... Je dirais que ton suicide devra se tuer, mais... Non, ça, c'est un fait. Mais... Vous avez consulté ? Non, non, non. J'ai permis mes connaissances à un ami qui est un psychiatre et qui est un... j'ai peur, en fait, des psychiatres. Pour quelles raisons ? Ben, ça serait bien. Tu penses qu'ils t'interneraient comme ils ont fait avec ta famille ? Absolument. Absolument. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas en voir. Non, en voir. Si je comprends bien que mon cher Clévis, c'est vous qui l'avez tiré de ce mauvais pas. En effet. J'ai été un soutien pour lui. Alors, notre ami est un grand collectionneur de... Antiquaires. Antiquaires, d'objets. Voilà, j'ai beaucoup parlé avec lui de tout ce qu'il avait pu accumuler. C'était une espèce de... Enfin, peut-être une forme de thérapie. Quelque chose qui pouvait l'aider à s'en sortir. J'espère, moi, cher Millebure, que ce n'est pas parce que je... Je n'ai pas voulu vous céder la collection de cette correspondance que j'ai qui date, qui vous a mis dans cet état-là. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Parce que si cela peut vous aider à mieux guérir, nous pourrons en reparler. Mais je peux vous les prêter si cela vous fait du bien. Non, mais c'est ça. Je plaisante, mais c'est effectivement pas... Voilà. Donc, sans suivi thérapeutique, sans... par la médecine, uniquement... par la... Absolument, absolument pas. Finalement, vous lui avez sauvé la vie comme vous lui avez sauvé la mienne. Vous êtes quelque part notre sauveur à tous les deux. Absolument. Quelque part. Finalement. Eh bien, c'était... Oui, je n'avais pas forcément pensé à ces deux sauvetages, pourrais-je dire. Mais vous êtes, malgré cela, mes amis, et j'ai besoin de vous. Je mets toujours la main dans ma poche. J'ai toujours quelque part. Vous voyez, ma main droite, elle est toujours dans ma poche. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est... 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 C'est quelque chose que je garde, que j'ai... Mais qui me pose des questions. Je sors quelque chose, un petit objet en fer blanc. Tu es connaisseur, Ouibur. Regarde. C'est quelque chose qui... Pierre-Main m'a dit qu'il ne fallait pas que... Il fallait que je m'en débarrasse. Peut-être que tu pourrais... Je peux le voir ? Oui, tiens. C'est un morceau de fer. Et si tu regardes bien la lueur des bougies, il y a comme s'il y avait des inscriptions dessus. Dans un caractère que je ne sais pas identifier. Je l'ai trouvé lors de fouilles il y a de nombreuses années. Tu sais bien mon bazar dans mon laboratoire. Voilà, je collectionne les roches et... Vous saviez que Firmin faisait d'horribles cauchemars ? Il s'était... Il m'en avait parlé. Il faisait... Il se retrouvait comme ça face à l'entrée de la mine. Et un jour il m'a dit qu'il s'était réveillé face à l'entrée. Comme s'il faisait du somnambulisme. Au départ je n'y ai pas forcément cru. Mais à chaque fois qu'il me le répétait il a fallu que je regarde que je fasse quelque chose. Donc je... Je suis resté en veille deux soirs de suite. La première fois je me suis dit il raconte n'importe quoi. Puis la deuxième fois effectivement je l'ai vu sortir. Il était étrange, bizarre comme si il se déplaçait. Il faut que je vous parle de quelque chose. Mais je l'ai... Attends. Mais avant je l'ai retrouvé je l'ai suivi je l'ai retrouvé. C'était étrange mais je ne croyais pas. Je ne pouvais pas croire. J'ai failli l'appeler. Vous l'avez retrouvé où ? Devant l'entrée de la mine. Devant l'entrée de la mine. Tu sais, oui. Et là... Mais... Mais devant l'entrée. Devant l'entrée. Il était là. Et je me suis dit mais je ne peux pas le laisser comme ça. J'y vais. Et puis je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pu y aller. Comme si quelque chose... Alors... Il y avait quelque chose qui... m'en empêchait. Mais je ne sais pas quoi. Alors j'ai... j'ai rebroussé chemin. Et il est rentré... Le lendemain... Vers 14h. Je suis de nouveau venu chez les Macaulay pour parler à Charles. Mais bon... c'était plutôt pour voir si Firmin y était. Il était présent. Il m'a ouvert la porte. Donc il était revenu. Il faut que je vous parle de quelque chose. J'ai appris que... même Firmin ne le sait pas en fait. Par mes recherches... je sais que... en fait... le... Firmin est... et le fils... bataire de mon... de mon... de mon... de mon père. Mais c'est incroyable ça. En fait c'est mon frère. Mais même lui ne... ne le sait pas. Et vous savez... Oui, mon de mes frères. Oui, oui, oui. Tout à fait. Ah bon. Et... le problème c'est que... ma famille est maudite. Tout le monde finit par... 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 par fou. Pas par être fou. D'accord. Je ne pense pas... Les dictons qui... sont... Vous devenez tous fous. Certainement, oui. En tout cas, toute la famille... et... moi-même... moi-même... j'ai déjà... Non, tu ne peux pas dire que tu es maudit. Il y a bien une rôle... Comment... Pourquoi je ne serais pas maudit ? Mais parce que ça, c'est ce que tu le penses. Mais c'est pas possible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est certainement... Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Il y a une explication à cela. Peut-être qu'effectivement... Il y a chez vous... Forcément une maladie. Une maladie. Oui. À ce moment-là... Vous entendez des pas... dans l'escalier... massif, en fait... qui montent à l'étage. Mais pas qu'ils descendent. Une silhouette... s'offre à vous... c'est d'une femme habillée... totalement noire... avec un voile... noir qui lui cache... entièrement le visage. Elle descend lentement. Messieurs... Bonjour. Je me lève déjà... Oui. Charlotte ? Madame... Madame... Oui. Bonjour. Je puis-je pour vous. Elle parle calmement, en fait... presque d'une voix monocorde. Déjà... nous venons... pour nous enquérir... Avez-vous des nouvelles... des recherches concernant... Charles et Peter ? Hélas, non. Mais que fait donc la police ? C'est quelque chose qui me... m'indispose. Croyez-moi... je suis certainement... beaucoup plus indisposé que vous. Mais je... mais je n'en doute absolument pas. Mais je ne pense pas... que vous venez ici... tous les trois... pour... nous demander... nous poser une question... que tout le monde connaît, en fait. Tout le monde connaît la réponse. Je pense que... mes amis moi-même... sont là aussi pour... pour rencontrer... et pour prendre des nouvelles de... Firmin. Firmin est souffrant. Ah bon ? Une mauvaise grippe ? C'est possible. Ou un coup de froid... je ne sais... c'est ce que dit le médecin. D'accord. Et... il est chez lui ? Oui. Il est chez lui ? Ou dans... enfin... Non, il n'a pas... Il a eu d'habitude. Il a eu d'habitude. Non, non, il a eu d'habitude. Non, non, il a eu d'habitude. Non, 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 il a eu d'habitude. Ah. Prenons-nous quand même... lui présenter nos hommages ? Je veux. Je pense qu'il faut peut-être plus... le laisser se reposer. Rien. C'est ce que le médecin a préconisé. Ou c'est... Effectivement. Depuis combien de temps est-il souffrant ? Depuis hier. Il a toujours cette voie... Monocorne. Monocorne. Arrive le serviteur qui vous a ouvert la porte. Il a un plateau. Il y a des verres dessus, une carafe. Souhaitez-vous vous désaltérer ? Oui ? Oui. Bien sûr. Bien sûr. C'est de... Oui, c'est... Ça se fait. Donc oui. c'est pas assez c'est de l'eau c'est une citronnade c'est du vin c'est dur vraiment ne pouvait même pas les saluer lui dire un petit un petit bonjour l'histoire de lui dire que l'onté moral et on est venu voir et repassera quand ça ira mieux alors là tu vas par exemple faire une action qui s'appelle convaincre quelqu'un tout à fait donc si tu regardes sur la carte convaincre quelqu'un il ya sur la carte action pour que quelqu'un il ya tout ce qu'il faut pas vous regardez nos actions oui oui c'est ça et ben tu vas me lancer 2d6 tu peux dépenser des points de l'angoisse pour ajouter à chaque point l'angoisse que tu dépenses tu ajoutes plus un tu me donnes le premier point que tu dépenses et les autres fonds dans la règle j'en dépense et tu fais la somme des deux 7 plus un 8 1 d'accord je vais vous conduire à la chambre de firma mais j'aimerais connaître la raison réelle de votre visite là on est tout à fait même pas là ici par hasard non mais absolument pas moi j'ai des projets des contacts professionnels avec un monsieur firma un monsieur du chemin et bien suivez moi nous lui emboîtons le pas et là elle a toujours cette démarche je la regarde cette démarche elle n'a pas la grâce habituelle ça fait cette réflexion je me dis que cette femme là n'a pas la grâce habituelle qu'est ce qu'il ya il ya des gens de changer dans son dans sa manière d'être et effectivement ce sa démarche est peut-être un peu mécanique non un peu singulière on va dire tu vas me contenir ton défaut alors tu choisis une réaction sur ta feuille de personnage que tu vas cocher d'accord parce que tu pourras pas l'utiliser une deuxième poids alors oui oui mais si j'utilise votre esprit trouve une explication rationnelle dans mes actions je peux ne pas la cocher parce que je pense que c'est elle est forcément peut-être fatigué et peut-être cette lassitude qui l'atteint peut-être qu'effectivement il y a forcément peut-être une dépression comme dirait wilbur et que le côté où elle est qu'il n'y a plus ce côté alerte qu'elle avait et bien elle s'enfonce dans peut-être quelque chose qui est mécanique j'en suis sûr c'est quoi que tu as utilisé ? ah oui la première fois oui la première fois d'accord oui oui donc oui oui d'accord de toute façon cette démarche là elle est due forcément tout ce qu'elle subit elle vit c'est ce que tu penses voilà c'est ce que je pense ok je te donne un truc c'est ça ? non tu veux pas qu'on utilise les... quoi ? il faut... est-ce qu'il faut lancer un déjeuner ? non 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 c'était simplement je vérifie donc moi je t'ai fait contenir ton défroid cher ami amenez moi euh... servez moi un verre de vin on vérifie quelque chose oui vas-y je t'en prie tu veux un verre de vin ? oui parce qu'on monte même si on monte pas voir Firmin avec euh... non euh... j'ai vu que t'as fait comme ça non ? c'est pas ça que je cherche c'est pas ça que je cherche c'est pas ça que je cherche qu'est-ce que tu cherches ? tiens tu te rends compte quand tu parles ? bah non tu peux pas tu parles tout doucement je t'assure non ? c'est un homme qui parle doucement effectivement c'est ça les auteurs ah bon ? alors j'ai un petit peu brume donc peut-être que... c'est comme j'ai un peu les... oui mais de toute façon tu parles souvent euh... doucement entre guillemets donc je vais parler un peu plus fort ouais non mais c'est bon non mais t'as raison mais si tu trouves... si tu m'entends pas euh... autant je suis pas fort plus fort non non donc euh... il n'y a pas de... pas de jet pas de chose ok d'accord et au fait ton dé noir il était pas inférieur tout à l'heure à... si si ah bah voilà de toute façon on a fait une euh... une bêtise donc on va la rattraper alors c'était quoi ? si si le dé noir il était inférieur... donc le dé noir c'est supérieur au... pour le service ? non si ton dé noir est inférieur ou égal t'as dépensé combien de points d'action tout à l'heure ? d'angoisse tout à l'heure ? 1 donc t'as fait 1 le dé noir ? c'est inférieur ou égal à ton nombre de points d'angoisse ? ah euh... non 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 le dé noir... non non le dé noir est à... j'ai 2 sur mon dé et j'ai dépensé à 1 1 ? donc c'est bon ? donc c'est bon ? oui si t'as dépensé qu'un point d'angoisse... donc c'est bon ? vous arrivez effectivement à... Charlotte vous emmène à la chambre de Firmin elle ouvre la porte et effectivement vous voyez Firmin allongé sur son lit bah ce sont dans son lit bah c'est bon dans son lit le visage pâle vraiment très pâle à ce moment là... alors que tu le regardes tu as l'impression... enfin c'est pas que t'as l'impression... c'est... tu t'approches de lui... et euh... t'as l'impression comme si que sa peau craquelle... comme si... elle dévoilait quelque chose en dessous... quelque chose de grouillant... comme des verres ? ouais peut-être hein... ouais comme des verres... je suis... ah... ce que... ce que... c'est... euh... je prends des points d'angoisse... ouais ouais ouais... mais en fait... je... 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 pour moi... c'est la famille... c'est la... la... la folie qui commence en fait là... ouais... ouais... je suis... là... là... je suis... tétanisé... qu'est-ce qui t'arrive ? Wilbur ? ça te... ouais... sort de ta... de ta tétanie en fait... Wilbur ? ouais... j'ai... 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 j'ai vu des choses mais... mais quelle chose ? le médecin lui a donné de l'eau d'un homme... il dort... mais... et nous... il est vide... enfin... pâle... il est quand même créé pas mais... il est pas... j'ai... 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 pas de... pas de verre... enfin... j'ai... j'ai vu des... 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 des verres... qui brouillait... qui... brouillait... brouillait... dans le... sur... mais... mais je... mais je pense que... c'est... 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 c'est la... c'est... c'est... c'est la folie qui... qui me... qui me... la... ce n'est pas parce que... Thiernan est dans son lit que tu deviens fou enfin... ou alors... bon là tu vas me contenir ton angoisse hein... je te propose de contenir ton angoisse... J'approche ma main et je regarde. Je te demande de contenir ton angoisse. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu me dis non, ça va. Si tu le fais, tu es obligé de cocher le réacteur, de choisir une réaction, de la cocher et d'agir en conséquence de celle que tu choisis. Ok. Je regarde. Ok. Je pars. Tu l'acceptes ? Oui, c'est ça. Alors, tu le contiens dans l'angoisse. Alors que je ne peux plus voir ça. Et puis je pars. Mais, mais... Mais qu'est-ce que tu fais ? Il vient de vous bousculer et puis il descend l'escalier. Je m'approche de Firmin. Je lui mets la main déjà pour voir si... Mais sa température est normale. Tu n'en sais rien, tu n'es pas un médecin. Non, mais écoutez, est-ce que... Est-ce que... Il est chaud ? Il est froid ? Il n'est pas froid ? Il n'est pas chaud ? Il n'est quoi ? Ça, c'est quand même... Enfin, non, mais enfin, comme... C'est quand même étrange quand même que Wilbur puisse un seul coup comme ça partir. Que faites-vous ? Il dort, là ? Il est en train de dormir, Firmin ? Je pense que... Charlotte, oui, Charlotte, vous l'avez dit, il dort. Bon, ça, on revient du coup, moi, je... Redescendant. On passera. On passera. Mais on va faire l'apport. Je vous propose qu'on arrête cette première scène ici. Oui, parce qu'après, je vais conduire, après, parce que c'est... Nous allons arrêter, donc, cette première scène ici. Et faire avancer... Allez. On va aller. C'est pour celle-là. C'est bon. Alors, il est dorénavant. Attends. On ne le reposerait pas. Alors, maintenant, je vais vous expliquer un autre mécanisme. Et d'ailleurs, qui s'appelle la fin de chaque scène. Tout le monde... Je vous donnais des... Des points verts. Je dis ça, oui, ça. À la fin de chaque scène, quelqu'un d'entre vous peut dépenser ce point pour créer une ellipse. Et moi, je peux aussi en déclencher une. Il n'a pas... Je vais vous expliquer après ce que c'est une ellipse. Par contre, le point que vous dépensez n'est pas récupérable dans la partie. C'est terminé. C'est une fois dans la partie. Et on peut déclencher ça à la fin d'une scène. Je vais vous expliquer ce que c'est une ellipse. Vous allez voir. C'est assez sympa. Donc, en fait, c'est pour... C'est pour le rythme, en fait, de l'aventure. Pour ne pas qu'on se moule ou pour ne pas qu'on tourne en rond. On a des éléments sur une chose. De toute façon, moi, je vais en déclencher une des ellipses pour vous montrer comment ça ne fonctionne pas. Vous allez tous choisir une action d'ellipse. Je vais poser ça, je ne sais pas, en plus, par exemple. Où là, tu regardes à une personne, là. Voilà. Les cartes, action d'ellipse, c'est ça. Vous pouvez vous éprancher. Vous pouvez récupérer. Où là, on a des circonstances. C'est une action de circonstances. D'accord. Alors, je vous explique, ça va, à peu près, tout ça. Les trois possibles. Donc, effectivement, vous vous dites épancher, récupérer, ou alors faire une étrange découverte. Dans ce cas-là, vous choisissez de déterminer les circonstances. Dans le cas que cette découverte ait eu lieu, quand vous retournez les cartes circonstances, c'est ce qui est marqué derrière. D'accord. D'accord. Ensuite, si vous regardez sur la... Bien sûr, il va falloir faire de la narration par rapport à ça. Sur la temporalité, ça peut être un flashback. Ça peut être quelques minutes plus tard. Ça peut être quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, quelques années plus tard. La prochaine scène reprendra après la temporalité la plus éloignée. Je vais vous dire un peu à quoi... Il ne s'est pas marqué là-dessus. Il ne s'est pas marqué là-dessus. En tout cas, ce n'est pas marqué là-dessus. Je suis désolé, je ne connais pas. J'ai lu les règles hier. On prend notre temps. De toute façon, on a trop de choix. On n'a pas le choix non plus. On n'a pas le choix non plus. De quoi ? Non, on prend le temps. Ce n'est pas un problème. Quand tu cherches, je reviens. Qu'il s'épancher, peut vous faire décocher un état. vous avez des états sur votre feuille de personnage d'accord ? d'accord récupérer on va vous décocher une blessure d'accord et ensuite effectivement vous avez, j'ai fait une étrange découverte pour un truc comme ça en fonction des cartes de circonstances vous allez tout choisir vous pouvez vous épancer même si vous n'avez pas de blessés ou pas d'état particulier si vous n'avez pas d'idée pour une circonstance, une découverte et ce sera à vous cette fameuse découverte de faire une découverte de raconter comment vous l'avez découvert qu'est-ce qu'elle applique, etc et bien entendu pour aller dans le sens en fait pour donner quelque chose à l'histoire vous savez ce que je veux dire ? d'accord chacun d'entre nous doit faire tout le monde chacun d'entre nous qu'on va passer sur le... que vous placer où vous voulez sur la case, sur la case de temporalité hum hum on va t'en arriver parce que ouais mais ce temps je suis récupéré tu vas pas le mettre quelques années plus tard tu peux le mettre... tu s'en fous d'accord t'auras récupéré et on sera quelques années plus tard ok ça n'a rien à voir avec le fait de récupérer enfin tu vas récupérer tu peux dire récupérer même si tu... si t'as pas de... ah bah si vous voulez rien inventer mais c'est pas le but du jeu alors tout le monde n'est pas obligé d'inventer quelque chose mais pour faire avancer le mystère c'est à vous d'inventer des choses mais il faut que vous vous inventez des trucs quoi d'accord c'est pas moi de faire l'impro tout le temps c'est à vous de la faire aussi quoi c'est à vous de raconter aussi l'histoire par rapport aux éléments par rapport au background de votre personnage tout à fait ça ok par rapport à ce qui s'est passé ok si vous avez pas... alors on peut toujours tirer une... une carte étrangeté pour éventuellement vous donner un... un avis d'accord moi j'ai quelques idées oui c'est totalement différent par rapport à ce... tout à fait oui faut... faut se mettre dans les... les cartes étrangetées ne les oubliez pas pour... si vous voulez une... une... voilà donc faut qu'on prenne tous c'est ça pour les prochaines ellipses et elle va nous amener non il y a une ellipse de toute façon parce que c'est moi qui l'ai déclenché d'accord ok est-ce que au niveau de la roue du temps ça va bouger non non absolument pas on va reprendre effectivement la roue du temps juste après là d'accord mais alors il y a plusieurs... je l'ai dit il y a trois possibilités il y a c'est penché c'est penché ça permet de supprimer un état récupérer ça permet de supprimer une blessure et le reste c'est faire une étrange découverte c'est les cartes circonstances qu'ils vont me dire derrière c'est pour vous aider dans quelles circonstances je sais pas il y a un truc il y a la presse ou il y a un truc tu peux lire si tu veux en entendant une conversation en suivant mon intuition en rêvant en lisant l'actualité en faisant des recherches et en interrogeant en discutant avec quelqu'un mais en sachant que vous pouvez si vous n'avez pas d'inspiration comme je disais là ça c'est pour faire avancer le mystère parce que comme je disais ce n'est pas à moi de faire l'improvisation mais ça dans c'est à vous aussi de le faire pour faire avancer l'histoire par rapport à les... le passé de vos personnages et ce qui s'est déjà passé dans les scènes d'accord ? et si vous pouvez choisir c'est pencher ou récupérer même si vous n'avez rien à décocher si vous n'avez pas d'inspiration n'oubliez pas que pour l'inspiration il y a toujours les cartes étrangeté qui peuvent être utiles vous pouvez en tirer quand vous voulez utiliser ou pas ce qui est marqué dessus c'est vraiment pour l'inspiration d'ailleurs je vous invite je vous invite à le faire parce que ça coûte rien quoi et donc et donc voilà quoi vous pouvez en tirer des autres avec carte 1 oui 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 il ne reste pas chez vous indéfiniment vous la remettez dans le tas hein non mais c'est toujours la même ça c'est les étranger oui on a besoin une autre donc vous allez et comme je disais la carte en question vous allez vous allez la déposer sur la temporalité ça peut être un flashback ça peut être relisez le là je suis trop loin après une carte flashback quelques minutes plus tard quelques heures plus tard, quelques jours plus tard quelques mois plus tard, quelques années plus tard et la prochaine scène reprendra au moment au plus tard vous choisissez chacun d'ailleurs en fait là par contre vous êtes obligé de choisir une carte même si récupérez ou machin etc et en tout cas vous la mettez sur la temporalité si vous n'avez pas l'inspiration je ne sais pas ce que vous voulez toi par exemple par rapport à ce que tu disais tout à l'heure on ne va pas récupérer dans un flashback mais ça n'a rien à voir tu vas récupérer après la temporalité c'est juste quand on va redémarrer la scène par exemple faire une découverte ou quoi ça peut être dans un flashback ou ça peut être effectivement on peut reprendre quelques années plus tard pourquoi pas chaque joueur met une carte oui donc déjà si vous avez une idée de quoi découvrir vous prenez une carte circonstance et puis comment c'est comment vous avez découvert quelque chose c'est tout et il faut qu'on ait donc il faut qu'on ait la mort ce qu'on a non parce que c'est mon bouche on n'est pas obligé de choisir pour les trois non vous choisissez chacun d'accord c'est ce qu'on a besoin des cas parce qu'après on résoudra des actions par la temporalité la plus ancienne jusqu'à la plus vieille c'est quoi que tu as posé avec cette circonstance en carte circonstance dans la flashback ne vous sentez pas obligé de trouver une circonstance si vous n'avez pas besoin d'inspiration on est bien d'accord on aurait peut-être une plus tard à chaque fin de scène vous pouvez déclencher je ne pourrais plus déclencher l'élite parce que je viens de déclencher je l'ai déclenché pour vous montrer le fonctionnement après vous pourrez le faire comme vous le sentez j'aime bien la mécanique c'est vraiment pas mal ça c'est vraiment bien foutu c'est vraiment pas mal c'est bon ? oui c'est bon pour tous donc nous allons donc c'est toi ça c'est toi donc un flashback vas-y voilà alors j'ai rêvé en fait que j'étais j'étais dans dans j'étais un 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 bias il y a fort longtemps je 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 broulais des sorcières et et donc c'est une une des des sorcières qui est qui 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 en train de 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 elle m'a dit que j'étais j'étais maudit pendant des jeunes et des 16 générations et du coup je suis j'étais en sueur en fait ah oui on est bien d'accord ok mais on fait mais ça quoi avec notre histoire c'est pour l'histoire de ma famille on parle de notre histoire là c'est la famille c'est l'histoire de ma famille d'accord donc il n'y a pas de problème c'est bon c'est bon bien ensuite nous allons la deuxième et la deuxième ellipse la deuxième circonstance qui se passe quelques minutes plus tard en quittant la quand on est ressorti j'ai joué t1 un coup d'oeil dans le jour de ta couleur dans la chambre et j'ai cru apercevoir sur le jeudi dans la commode dans la commode il doit y avoir un rien il ya un truc en lien avec ce qui lui arrive donc je m'en est ressorti dans la commode tu as vu quoi j'ai voilà j'ai une intuition j'ai une intuition qui a quelque chose il ya un objet il ya un élément en sortant tu te dis il ya quelques il ya quelque chose donc on est sorti et j'ai prétexté d'aller aux toilettes pour pouvoir retourner dans la chambre non d'accord non puisque ça se passe quelques minutes plus tard la scène est déterminée la scène est finie d'accord une intuition qui avait quelque chose dans le juste un bon sens on peut se rendre on peut parler de ça oui voilà certes que tu nous disais mais qu'elle quelle sensation qu'elle qu'elle qu'est ce qui aurait eu en fait il vous en a parlé quand on est sorti on avait parlé alors que vous retourne vous retournez oui c'est certainement l'hôtel que la chambre l'hôtel dans lequel vous avez voulu une chambre ou l'auberge la seule auberge où je descends l'ont d'un bloc ou autre chose on plie à l'autre pas très loin exactement donc effectivement il vous en a parlé qu'on vous êtes reparti comme s'il y avait comme si cette commode il y avait il y avait dedans quelque chose et c'est qu'une intuition voilà des fois j'ai des intuitions comme ça qu'ils me viennent et bien souvent elle s'avère exact je n'ai rien remarqué de ça mais bon peut-être que c'est ce que j'ai ressenti quelque chose voilà je me suis tiré il y a quelque chose ok bien donc la dernière action d'ellipse de notre cher clovis qui va se passer quelques minutes plus tard quelques 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 jours plus tard en entendant une conversation quelques jours plus tard ah oui c'est quelques jours plus tard ça se passe ça ça pourrait même être quelques années c'est pas grave en fait mes amis il ya une chose étrange vous vous souvenez il ya il ya quelques quand 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 nous nous sommes quittés je suis redescendu dans la grande salle avant de partir et je me suis arrêté parce que un peu plus loin il y avait deux hommes qui qui discutaient deux anciens mineurs ça tu les entendus plus tard ouais je les entendus avant hier quelques jours plus tard ils étaient ils étaient assis en train de boire une pinte de bière et au moment où j'allais partir leur conversation m'a j'ai fait en sorte de m'arrêter pour tendre l'oreille et il parlait de firmin il parlait de firmin comme quoi firmin était impliqué dans quelque chose d'étrange j'ai pas trop saisi ce qu'ils voulaient parler par étrange mais qu'ils se dirigeaient très régulièrement dans les mines alors ils ils l'auraient surpris ils savent pas trop quoi mais en tout cas quelque chose d'être comme si quelque chose allait se passer déroulé et quand ils se sont aperçus que j'étais en train de de les écouter ils ont cessé leur conversation ça m'a surpris mais bon je vous en parle maintenant parce que j'ai ressassé ça mais il était haut il était souffrant il peut pas s'en aller enfin je ne sais pas mais en tout cas c'est c'est pas quelque chose que ce qu'il faut le prendre à la à la légère ou pas enfin si si est-ce qu'il y a forcément quelque chose de l'ordre du danger mais là ils avaient l'air de dire qu'ils l'avaient vu dernièrement dans les mines ou alors avant qu'ils tombent balade je pense que c'était dernièrement ce qui est inquiétant c'est effectivement depuis que nous sommes arrivés quelques jours plus tard son état ne s'améliore pas non mais apparemment c'était pas il y a six mois quoi c'était je les ai entendus avant-hier peut-être un jour avant peut-être donc il y a trois jours quatre jours non si ça s'est passé quelques jours plus tard tu les as entendus quelques jours plus tard tu les as entendu avant sinon c'est une flashback merci 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 merci